Merci de votre fidélité au journal de l'économie et bienvenue dans ce nouveau numéro que nous démarrons bien évidemment avec le sommaire. Les banques du monde entier sont réticentes à travailler avec le Soudan. Le pays continue de faire les frais de l'embargo américain. Les exportations horticoles sont en hausse au Sénégal. Elles ont bondi de 16,7% en 2017. Enfin, le salaire minimum est en hausse dans 18 États des États-Unis. Depuis la levée de l'embargo américain qui a affecté, vous le savez, l'économie soudanaise, les banques du monde entier demeurent réticentes vis-à-vis du pays. Elles rechignent donc à travailler avec Hatoum en dépit de la fin de cet embargo américain. Après 20 années de sanctions, les États-Unis ont levé en octobre 2017 une partie de l'embargo qu'ils imposaient au Soudan. Cette levée ne semble pas encore rassurer les banques du monde entier qui sont encore réticentes à faire des affaires avec les banques soudanaises. À ce jour donc, le pays n'aura tiré aucun profit de la levée de l'embargo américain qui empêchait notamment les banques soudanaises de recevoir des virements de l'étranger. Ce que déplore le ministre soudanais des Finances Mohamed Othman Al-Rikabi au lendemain de l'adoption par le Parlement du budget 2018, prévoyant une réduction de l'inflation de 34 à 19,5% ainsi qu'une politique volontariste contre la dévaluation de la livre soudanaise. Le 1er janvier dernier, la monnaie nationale était échangée au taux officiel de 18 livres pour un dollar contre 6,9 en décembre. Notons qu'en dehors de l'embargo américain, l'économie du Soudan a pâti de la perte des trois quarts de ses ressources pétrolières après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le pays a été le théâtre en 2016 de manifestations après que le gouvernement a réduit ses subventions et a augmenté les prix de certains produits. 3 026 milliards de francs CFA, soit environ 5,5 milliards de dollars. Ainsi se chiffre le volume annuel global provisoire des émissions de titres publics par adjudication au titre de l'année 2018. En ce qui concerne 7 états sur les 8 que compte l'espace UMOA. Ces états ont été annoncés par l'agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics dans l'UMOA, en abrégé agence UMOA titre. Dans le détail, 1 212 milliards de francs CFA concernent les bons du trésor et 1 814 milliards de francs CFA concernent les obligations du trésor. Il faut dire que cette année encore, la Côte d'Ivoire arrive en tête des émetteurs de titres publics sur le marché financier de l'UMOA avec des prévisions d'émission d'un montant global de 861 milliards de francs CFA. Elle est suivie par le Burkina Faso avec 580 milliards de francs CFA et le Mali avec 547 milliards de francs CFA. Viennent ensuite le Niger, le Bénin et enfin le Togo, sans oublier bien sûr la Guinée-Bissau avec 25 milliards de francs CFA. En 2017, les exportations sénégalaises de fruits et légumes ont atteint 106 200 tonnes, soit un bon de 16,7% par rapport à l'année 2016, où c'était de 91 000 tonnes. Cette progression vient confirmer le dynamisme entamé par le sous-secteur horticole depuis quelques années au Sénégal. Le Sénégal a ainsi vu ses exportations passer de 8 900 tonnes en 2010 à plus de 29 000 tonnes en 2014. Au-delà de cette performance réalisée au niveau du tonnage, il faut noter la conformité des embarquements aux exigences sanitaires imposées dans les marchés de destination, que sont principalement l'Europe et l'Amérique du Nord. Environ 99,5% des cargaisons de produits horticole du Sénégal ont reçu l'approbation des importateurs, même si la filière mangue fait encore face à de nombreux défis liés notamment aux mouches des fruits. Cette année 2018 verra le Gabon consacrer une enveloppe totale de 26 milliards de francs CFA au développement provincial. Chacune des neuf provinces du pays devrait ainsi bénéficier d'un appui du gouvernement gabonais pour le financement de projets de développement. Le développement provincial, une priorité pour le gouvernement gabonais en 2018. Il entend mettre à la disposition de chacune des neuf provinces du pays une enveloppe globale de 36 milliards de francs CFA destinés au financement du développement. Ceux-ci entrent dans le cadre d'un fonds de développement provincial mis sur pied dans le pays. Les 36 milliards annoncés vont être décaissés à raison de 18 milliards pour le compte de l'année 2018 et 18 milliards pour le compte de l'exercice 2017. A encore le président Ali Bongo Ondimba, ce fonds est dédié au financement de projets communautaires dans chaque département dans l'optique d'améliorer la qualité de vie des populations et de dynamiser le développement économique local. Il entre dans le compte de la création d'un fonds d'initiative départementale dans chacun des départements du pays afin de financer les projets de développement à la base et offrir à chaque département plus d'autonomie. Aussi, le présent fonds sera doté au niveau de chaque province d'un budget annuel d'un milliard de francs CFA et sa gestion sera assurée par le gouvernement de chaque province en concertation avec les collectivités locales et conseils départementaux. Je le disais en titre, depuis le 1er janvier dernier, le salaire minimum a augmenté dans 18 États américains. Cette augmentation qui va bénéficier à quelques 4,5 millions de travailleurs diffèrent selon les États comptés et villes. Elle va de 35 centimes supplémentaires de l'heure dans le Michigan par exemple à 1 dollar de l'heure dans le Maine. Au total, ce sont 5 milliards de dollars qui vont être distribués annuellement et donc pour 4,5 millions de travailleurs. Voilà mesdames et messieurs, ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Retrouvez-nous juste après la pause pour la suite. Et vous l'aurez compris, c'est l'heure du débat sur le journal de l'économie. Nous accueillons donc Casimir Pédiot, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme. Vous allez mettre en ézergant ces pays africains qui ont le plus brillé sur ce plan en 2017. C'est bien ça Inès. Il faut dire que le continent africain a marqué positivement les autres continents du monde à travers les grands voyages, mais aussi son tourisme aujourd'hui qui est recherché. Et donc, l'Institut américain Davos a publié son rapport qui désormais classe les 136 pays du monde en termes de compétitivité de leur cité touristique. Et au nombre de ces 136 pays-là, on retrouve 34 pays africains qui ont marqué positivement le continent sur les 54 pays que compte le continent. Et entre autres, un pays, on peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer l'île Maurice, on peut également citer le Maroc et l'Égypte qui quand même ont marqué positivement. Le grand absent de ce top 5 selon donc le rapport, c'est la Tunisie. La Tunisie qui se retrouve carrément huitième sur le continent malgré donc le développement du tourisme au niveau de ce pays. Les derniers incidents, notamment au niveau de la sécurité, ont fait baisser donc la note du pays. La Tunisie ne s'est pas donc bien portée au niveau donc de l'Afrique, notamment pour le compte de l'année 2017. Huitième sur 54, c'est quand même salué pour la Tunisie qui a quand même vécu de très très graves moments à un moment donné. – Bien sûr Inès, c'est à saluer, surtout lorsque vous avez des pays comme le Bénin, comme le Togo, comme le Niger, comme la Côte d'Ivoire. – Oui, des pays de l'Afrique de l'Ouest en général. – Bien sûr, qui n'ont pas pu faire grand-chose. Lorsque vous êtes huitième sur 54, c'est quand même une note de satisfaisie. Mais lorsque vous vous appelez Tunisien, c'est une compte performance qu'il faut forcément corriger. Et c'est donc des indicateurs, c'est un défi majeur pour le pays, pour le compte de l'année 2018, où le pays doit tout faire pour se hisser au niveau du top 5 des destinations pour le futur. – L'Afrique du Sud donc gagne la première place devant le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui a marché dans ce pays ? – Ce qui a marché dans ce pays, au nombre des 16 indicateurs qui ont été mis sur la table en termes d'évaluation, il faut déjà dire que l'Afrique du Sud se positionne comme la meilleure destination de part son environnement des affaires. 5,3 points sur 7 ont été engrangés. Il y a la compétitivité du prix, c'est-à-dire depuis l'embarquement, depuis le départ du tourisme jusqu'à destination et son départ de l'Afrique du Sud, le pays a gagné 3,2 points sur la compétitivité des prix. La politique touristique en Afrique du Sud est la chose la mieux partagée sur le continent. Le pays en a engrangé 4,7 points. C'est quand même majeur lorsque nous savons ce qui se passe ici, c'est-à-dire sur le continent en termes de politique touristique. Et les ressources humaines de qualité, l'Afrique du Sud regorge de ces ressources humaines-là. Et enfin, les ressources naturelles, l'Afrique du Sud les a suffisamment pour séduire davantage les destinations. Donc voilà, en quelque sorte, les cinq facteurs qui ont milité ici en faveur de l'Afrique du Sud et qui classent le pays premier sur 54, soit 53e sur le plan mondial en termes de destination pour le compte de l'année 2017. Il faut noter que l'Afrique du Sud vient quand même avec un effectif de 5 millions de touristes en 2016. Il faut préciser ici que les données recueillies ici sont encore brutes. Donc nous n'avons pas encore la totalité de l'effectif des touristes pour le compte de l'année 2017. Il faut attendre la fin du premier semestre de l'année en cours pour pouvoir disposer de ces données. Et déjà pour 2016, on peut citer 5,2 millions de touristes qui ont foulé le sol, donc, sud-africain, contre 1,2 pour l'île Maurice qui quand même est le deuxième sur le continent. Mais Kazmi Pédiot tournait pas pour autant rose en Afrique du Sud. Bien sûr, Inès, il faut dire que, par exemple, l'ouverture à l'international, le PIA n'a que 2,4 points sur 7, ce qui n'est pas du tout bien sur la santé et l'hygiène, ce n'est pas la chose la mieux patagée. La santé pose problème, la santé des touristes et l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle n'est pas la chose la plus sécurisante au niveau de l'Afrique du Sud. Il faut également noter que la sécurité et la sûreté des touristes n'est pas garantie au niveau du pays. 3,9 points, voilà, c'est ce que le pays a obtenu. Donc il reste beaucoup à travailler au niveau de l'Afrique du Sud afin que véritablement la destination soit la plus prisée au niveau du continent. Mais de manière générale, comment se présente aujourd'hui le tourisme africain ? Le tourisme africain, enfin, selon la Banque mondiale, c'est la destination future. Déjà à partir de 2018, la Banque mondiale affiche l'Afrique comme la destination des grands voyages. Il y a beaucoup de pays qui se positionnent déjà. L'Espagne qui est la première destination au monde. La population louche déjà le continent africain pour leurs vacances. Et donc, je crois que pour les années à venir, si le continent travaillait, si chaque pays travaillait, a amélioré ses 16 indicateurs. Je crois que l'Afrique serait le continent qui serait prisé au détriment du vieux continent où quand même les attrains culturels font défaut sur ce continent-là. Et l'Asie, pourquoi pas, l'Afrique pourra attirer beaucoup de touristes chinois et également indiens, pourquoi pas, pour véritablement se hisser au rang des meilleures destinations au monde. J'espère que l'Afrique de l'Ouest est consciente de tout ceci. Je le crois parce que le Cap Vert quand même s'affiche comme le neuvième pays en termes de destination. Je pense que je crois que des pays comme le Sénégal qui travaillent déjà pour cela à travers certaines villes. Avec son aéroport qui a été inauguré. Voilà, pourront donc davantage drainer du monde. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana et pourquoi pas peut-être le Bénin où quand même on sent quelque chose qui a commencé par être fait. Merci beaucoup Kazmik Pédior. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce numéro du journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe demain dans un nouveau numéro. Merci.